Dans nos régions, on pratique surtout le baptême des enfants. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'un nouveau-né devrait vivre comme conversion ? Mais nous constatons en même temps qu'un grand nombre d'adultes, et toujours croissants, demandent le baptême. La plupart de ces personnes ont vécu une conversion profonde, dans le sens où ils ont été touchés spirituellement, au point de vouloir s'approcher de Dieu, après cette expérience intérieure. A l'époque de Jésus, on vivait des baptêmes de conversion. Le long du Jourdain se trouvait toute une série de mouvements baptistes, et parmi ceux qui baptisaient, certains étaient plus connus que d'autres. C'est le cas de Jean, dit le baptiste, qui est même connu jusqu'à la cour royale du roi Hérode Antipas, qui régnait à cette époque-là sur la Galilée. Jean-Baptiste pratiquait un baptême de conversion. Les gens se présentaient sur une rive du Jourdain, proclamaient tout haut leur péché, en décidant intérieurement de se convertir, plongeaient dans le Jourdain, et ressortaient de l'autre côté, sur l'autre rive, en étant comme nés à une vie nouvelle, en ayant plongé tout leur péché dans l'eau du Jourdain pour qu'ils y soient noyés. L'eau, dans tout le langage sémitique, que ce soit en hébreu, en araméen, en syriac, en acadien, a toujours une double signification selon que le mot est utilisé au singulier ou au pluriel. L'eau au singulier signifie toujours la vie, l'eau d'une fontaine, l'eau d'une source, l'eau jaillissante. Les eaux au pluriel, les masses d'eau, sont considérées comme les eaux de la mort, les eaux du danger, comme les eaux des mers. À l'époque de Jésus, on ne voyageait jamais sur la grande mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée, en s'éloignant des côtes. On gardait la vue sur la côte. La mer est le lieu du danger, le lieu des démons. Et cette double signification se retrouve dans l'eau du baptême. À la fois, le baptisé se rend compte, le futur baptisé se rend compte, qu'il y a des choses qui peuvent mourir en lui, qui ne sont pas nécessaires pour s'approcher de Dieu. Et les eaux de la mort peuvent engloutir notre péché, par exemple. À l'inverse, nous avons besoin de puiser à la bonne source pour vivre de la vie du Christ. C'est lui qui est la source d'eau vive. « Où iras-tu puiser cette eau ? » disait la Samaritaine. « Tu n'as rien pour puiser. » Et de comprendre par après qu'il est lui-même la source d'eau vive. La conversion est le centre de notre vie chrétienne. Vouloir changer son cœur. Qui pourrait dire « Moi, je n'ai rien à changer. » « Tout est bien en moi. » C'est parfaitement inconfortable de vivre avec des gens qui ont toujours raison, qui n'ont rien à changer. En revanche, c'est beaucoup plus confortable de vivre avec quelqu'un qui a suffisamment d'humilité que pour reconnaître qu'il y a des choses qui pourraient évoluer, qui pourraient s'améliorer, qui pourraient avancer vers quelque chose de plus harmonieux. Vivre dans le Christ, c'est avoir cette capacité de décision de changer ce qui doit l'être et de consolider ce qui peut l'être. L'effort de conversion est un effort de toute la vie. De sorte que celui qui est baptisé et qui a reçu, suite à cet effort de conversion, le pardon de tous ses péchés, est bien conscient qu'après son baptême, il continue à pécher. C'est la raison pour laquelle cette grâce baptismale continue dans un autre sacrement, celui qu'on appelle le sacrement de la confession, de la réconciliation, où il s'agit non pas de reconnaître ses péchés parce que nous serions toujours nuls, mais au contraire, de découvrir que la grâce de Dieu continue à être diffusée après le baptême. La grâce de la conversion est une grâce qui est donnée à ceux qui font preuve de maturité et d'humilité. Aller se confesser est une démarche qui est difficile. Lorsqu'on constate que quelque chose ne va pas chez quelqu'un, on peut avoir la tendance de lui faire des remarques. Mais vous faites l'expérience dans votre vie que si quelqu'un vous fait une remarque et que vous ne connaissez pas cette personne, généralement cette remarque va tomber dans le vide. Vous allez vous dire, mais de quoi cette personne se mêle-t-elle ? En revanche, si c'est quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, qui vous fait la remarque, peut-être que la remarque vous dérangera. Mais dans le fond, elle vous touchera le cœur. Vous savez que cette personne ne vous le dit pas pour vous embêter, mais au contraire, parce que quelque chose pourrait changer en mieux. Dieu est celui qui se tient dans l'invisible avec une bienveillance infinie. Et cette bienveillance infinie appelle notre conversion, nous pousse à changer par amour. Le chrétien est celui qui croit que le péché n'a pas le dernier mot, que Dieu peut tout pardonner. Et quand il reçoit le baptême, il reçoit le pardon de ses péchés, puisqu'il est plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Il entre déjà dans la vie éternelle. Dieu peut tout pardonner. C'est l'espérance fondamentale du chrétien. Et tout au long de sa vie, le chrétien vit cet effort de conversion qui l'a mené à recevoir la grâce baptismale en en prenant soin. C'est le sens de la confession. C'est le sens de la conversion durable. C'est Dieu, en fait, qui nous aide à nous convertir jour après jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada